Musique Nous allons encore être instruits Nous allons encore être instruits Nous allons encore être instruits Nous allons nous tenir debout Nous allons dire merci au Seigneur Jésus Christ Qui a accepté notre jeûne pour la nation Et qui nous a donné la paix Il a donné la paix Il nous a donné la paix Nous pouvons prêcher l'évangile Nous pouvons implanter les églises Nous pouvons bâtir les disciples Nous pouvons adorer Dieu librement Et la nation peut travailler Et l'école Les écoles Les écoles Les hôpitaux Les marchés Les institutions Tout est en marche 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 Dis oh Jésus Tu nous as exercié Oh Jésus Tu as granted me Continue à prier Keep on praying Oh Jésus Tu nous as exercié Tu nous as exercié Tu nous as exercié Tu nous as donné la paix Tu as donné la paix Tu as donné la paix Tu as libéré ton peuple De toute angoisse De toute frayeur De toute menace Et de toute rumeur Que l'honneur La louange La puissance La richesse La gloire Te revienne Au nom de Jésus Christ Amen Amen Merci Seigneur Pour nous comprendre Qu'il t'a plus d'accueillir Merci pour la paix dans la nation Merci pour les assemblées Que nous pourrons implanter Les âmes gagnées Seigneur Les institutions fonctionnées En Père Merci Amen Tu es descendu jusqu'à nous Tu as regardé À notre bassesse Et tu as accepté Nos criatoires Pour la nation Et tu nous as stabilisés Tu nous as sécurisés Tu nous as relevés Tu nous as protégés Et tu as béni la nation De du nord au sud De l'est à l'ouest Nous voici Si ce soir même réunis Il y a des gens Qui sont venus De très loin Qui sont présents ici Signe Oh Dieu De la sécurité De la paix Que tu nous as donné Béni sois-tu Béni sois-tu Béni sois-tu Amen Quelqu'un lise pour nous Quelqu'un lise pour nous Deux Corinthiens Chapitre 4 Second book Deux Corinthiens Chapitre 4 Verset 8 Verset 8 Au verset 17 Au verset 18 Nous allons parler Ce soir De la résurrection Pas pour expliquer Comment elle va se faire Nous n'allons pas dire Voici comment Les saints vont ressusciter Voici comment Jésus Est ressuscité Nous allons voir Ce qui est Dans le mystère De la résurrection Quelle est la place De la résurrection Dans la rédemption Si tu ne crois pas A la résurrection Qu'est-ce qui va t'arriver Et si tu crois Qu'est-ce qui va t'arriver Deux Corinthiens Chapitre 4 Verset 8 A 17 Nous sommes pressés De toute manière Mais non réduits A l'extrémité Dans la détresse Mais non dans le désespoir Persécutés Mais non abandonnés Abattus Mais non perdus Portant toujours avec nous Dans notre corps La mort de Jésus Afin que la vie de Jésus Soit aussi manifestée Dans notre corps Car Nous qui vivons Nous sommes sans cesse Livrés à la mort A cause de Jésus Afin que la vie de Jésus Soit manifestée Dans notre chair mortelle Ainsi La mort agit en nous Et la vie agit en vous Et Comme nous avons Le même esprit de foi Qui est exprimé Dans cette parole De l'écriture J'ai cru C'est pourquoi J'ai parlé Nous sommes aussi Nous qui croyons Et c'est pour cela Que nous parlons Sachant que celui Qui a ressuscité Le Seigneur Jésus Nous ressuscitera Aussi avec Jésus Et nous fera Paraitre avec vous En sa présence Car Tout cela arrive A cause de vous Afin que la grâce En se multipliant Fasse abonder A la gloire de Dieu Les actions de grâce D'un plus grand nombre C'est pourquoi Nous ne perdons pas courage Et l'homme même Que notre homme extérieur Se détruit Notre homme intérieur Se renouvelle De jour en jour Car Nos légères afflictions Du moment présent Produisent pour nous Au-delà de toute mesure Un poids éternel de gloire Parce que nous regardons Non point aux choses visibles Mais à celles qui sont invisibles Car les choses visibles Sont passagères Et les invisibles Sont éternels Amen Ce passage Porte un grand message Il dit qu'il y a Des situations difficiles Auxquelles nous sommes confrontés Des temps de détresse Des pressions De tout genre Des moments de tristesse Et que nous supportons Ces choses Qui imposent même La douleur A nos corps Nous les supportons Afin que la vie de Jésus Soit révélée A travers nos vies Notre manière de vivre Permet aux gens De découvrir Quel est le caractère de Jésus De telle sorte De telle sorte que nous Communiquons les vies A travers nos souffrances A travers notre mort Plus nous souffrons Et plus les gens sont sauvés Mais ce n'est pas ça Le message Le message c'est que Nous supportons Toutes ces choses Parce que nous savons Très bien Que le Dieu Qui a ressuscité Jésus D'entre les morts Va nous ressusciter Frès bien aimé Je ne sais pas Si tu as déjà médité Sur la mort Si tu as déjà réalisé Que les impies Les méchants Si tu as déjà réalisé Que les pauvres Les péganes Qui n'adorent rien Qui ne worshipent Et quand ils veulent Même adorer quelque chose Ils adorent tout Sauf Dieu Et même si ils veulent Worship quelque chose Ils worshipent Toutes ces choses Sans Dieu Ils meurent Ils mèrent Et puis Les enfants de Dieu Qui passent le temps À louer Dieu Et à adorer Dieu Qui spendent le temps Étudiant les écritures Pour apprendre À connaître Les voies de Dieu Et la volonté de Dieu Et aussi Ton malade Il meurt Le méchant meurt Le juste meurt Quelle est cette affaire Alors quel est l'avantage D'être juste La réponse est donnée Dans ce passage Nous savons Que celui qui a ressuscité Notre Seigneur Jésus Christ D'entre les morts Va nous ressusciter Notre sort N'est pas le même Que le sort Des animaux Et des pêcheurs La résurrection La résurrection Va nous ramener A la vie Mais à la vie éternelle Ainsi donc Les petites souffrances Que l'apôtre appelle Les légères afflictions Ce que tu veux grossir Pour montrer Que tu as des problèmes S'appelle spirituellement Légères afflictions Légères afflictions Donc tu vois Une montagne Des problèmes Le Saint-Esprit Te dit Change ton langage Appelle ça Légères afflictions Des temps présents Ce n'est même pas Que ça va durer D'aujourd'hui Les légères afflictions D'aujourd'hui Les petites afflictions De aujourd'hui Oh tu vois Une grosse montagne Le Seigneur voit Une légère affliction J'ai des problèmes J'ai des problèmes Où sont ces problèmes Des légères afflictions Du moment présent Et puis Le Seigneur les utilise Pour te rendre fort Pour te rendre fort Il dit Quand notre homme extérieur Se détruit Notre homme intérieur Se renouvelle De jour en jour Je vous dis la vérité Même dans le monde Les gens les plus forts Ce sont les gens Qui vivent Dans des endroits Difficiles Les gens qui boivent Le lait tous les jours C'est des mou mou People who used to drink Meek Alléluia Are very sweet Tu pousses comme ça Et ils dorment You push them And he falls down Mais les gens Qui travaillent dur People who walk hard Qui vivent Dans les montagnes Les rochers Qui doivent travailler dur Who love Walking hard Who are strong Nous étions dans Un pays en Afrique We were in a country In Africa Vraiment La vie est difficile Là-bas People live Hardly Mais quand on te salue Poignée de main là Tu sens le faire Dans nos petites mains Flaque-flaque Elle entre dans L'air Et puis Ça pue Wawam Our small hands Were shaken Hardly Dis nos légères Afflictions Du moment présent Disons ça ensemble Ouvre ta Bible Verset 17 Verset 17 Dis car Nos légères Afflictions Du moment présent Our light And momentary Troubles Produisent pour nous Au-delà De toute mesure Are achieving For us Un point éternel De gloire An eternal glory That far outwaves Them all Frères Bravo Écoute très bien Listen carefully L'histoire De l'humanité A changé The history Of humankind Has changed Le jour Où Jésus Est sorti De la tombe The day Jesus Christ Get out From the tom Jésus A fait Beaucoup De choses Jesus Has made A lot Of things Il a nourri Les foules He has Fed Il a ressuscité Les morts Il a enseigné Il a aimé Les hommes Il les a servis Il a bâti Les apôtres Il a proclamé L'évangile La bonne nouvelle Mais tout ça C'est rien Si Jésus Était mort Et que son corps Restait dans la tombe Et que son corps Restait dans la tombe Tout ce travail Allait être oublié Depuis Le monde est plein De grands hommes Qui sont morts Et qui pourrissent Dans la poussière Qui sont morts Et qui pourrissent Dans la tombe Dans les tombes Qui sont morts Et qui sont rots Dans les tombes Mais Jésus Christ A annoncé Il a annoncé Qu'il allait Ressusciter Il a annoncé Qu'il allait Ressusciter Il n'a pas Suppris des gens Ce n'est pas Un phénomène Je ne sais pas Comment vous qualifiez ça Ce n'est pas Un mensonge C'est une réalité C'est une réalité Qu'un homme Est mort Il s'appelait Jésus de Nazareth Les gens Se moquaient Même de lui Ils ont dit Nous allons garder La tombe Il est sorti Ils sont restés Gardés La tombe Il n'était pas là Ils restaient Là On n'a jamais Produit Les preuves De son cadavre Comme voici Son cadavre Si Il a passé 40 jours À se montrer Aux gens On appelle ça Une apparition En chair Et en os Pas en esprit Quelque part Il a dit Est-ce que vous avez A manger Pour vous montrer Que je suis Jésus Ressuscité En chair Et en os Il a mangé Et il a Il a fait En 40 jours 17 apparitions En 40 jours Il a fait 17 apparitions Tu es mort Tu es mort Et ressuscité Tu as vécu La mort 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 Et tu t'es manifesté A l'humanité Tu t'es produit Oh Seigneur Pour confirmer Que c'est la vérité Nous voulons crier Que c'est la vérité Et nous voulons croire Que c'est la vérité Et parce que c'est la vérité Oh Seigneur Nos afflictions Sont des légères Afflictions du moment Reçois la gloire Reçois l'honneur Oh merci pour l'espérance De la résurrection Et de la vie Oh Seigneur Béni sois-tu Amen Notons quelques cas D'apparition Let's write down Some cases Where Jesus appeared Ça peut t'aider Pour adorer Dieu It can help you To worship God Jésus s'est montré Au moins Dix-sept fois Jésus showed himself At least Seventeen times Après sa résurrection After his resurrection Cinq De ses apparitions Five of them Se produisirent Le dimanche De Pâques Produced What happened The Sunday Of Easter Six autres Six autres Entre le dimanche Et son ascension Between The Sunday And the day He was lifted up Les six derniers Eurent lieu Après la Pentecôte The six lives Happened After the Pentecost Premier cas First case Jésus apparut D'abord À Marie-Madeleine Jésus First Appare À Marie-Madeleine Qui était resté À la tombe Après le départ De Pierre Et de Jean Who remained À la gravière After the leave Of Peter And John Jean 20 Verset 11 À 17 Gospel According to John Chapter 20 Verses 11 To 17 Jésus Apparut Aux femmes Jésus Apparut Matthieu 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 28 Verses 9 To 10 Il leur avait Dit Ne craignez pas Allez dire À mes frères Ils seront dans Galilée Jésus Apparut À Pierre Jésus Apparut À Peter Luc 24 Verset 34 Luc 24 Verses 34 Jésus Apparut Aux deux Disciples Qui partaient À Emmaüs Jésus Apparut À les deux Disciples Qui étaient À Emmaüs Luc 24 Verses 24 Verses 13 To 25 Jésus Apparut Aux dix Disciples Il devait être Onze Mais Thomas Était absent Il s'est montré À dix Marc 16 14 Luc 24 36 43 Jésus S'est montré Aux onze Apôtres Apparut À les Elevent Apostles Jean 20 Verses 29 Jésus S'est montré Au bord De la Mer De Galilée Jésus Apparut À The Sea Of Galilée C'est là Où Les disciples Étaient Avec Pierre À la Pêche Jean 21 Verses 1 À 23 Jésus Est apparu À plus de 500 Frères À la fois Jésus Apparut À plus de 500 Frères 1 1 Corinthiens 15 Verset 6 Jésus Est apparu À son Frère Jacques Jésus Appare À His Brother James Jésus s'est apparu sur la montagne de Galilée. Jésus s'est apparu sur la montagne de Galilée. C'est là qu'il a envoyé les apôtres d'aller et de faire des disciples. Matthieu 28, verset 16 à 20. It is the place he sent off the disciples, the apostles, telling them to go and make all the nations disciples. Matthieu 28, verset 19 à 20. Jésus est apparu sur le mont des Oliviers. C'est là qu'il est monté au ciel. Jésus apparaît sur la montagne de l'olive. It is the place he lifted up to heaven. Luc 24, 44-53, 1 Corinthiens 15, 7, 1 Corinthiens 15, 7, 1 Corinthiens 15, 7. Et Aïtienne, avant le martyr. Jésus apparaît à Aïtienne, avant qu'il est mort. Acte 7, 55-56. Jésus est apparu à Paul. Jésus apparaît sur le chemin de Damas. Acte 26-17. Jésus est apparu à Paul dans le temple. Jésus apparaît à Paul dans le temple. Acte 22-17, 1 Corinthiens 15, 21. Jésus est apparu à Paul dans la prison à Césarie. Jésus apparaît à Paul dans le prison de l'Aïtienne. Acte 23, verset 11. Acte 23, verset 11. Jésus est apparu à Jean dans l'Apocalypse. Jésus apparaît à Jean dans l'Apocalypse. Apocalypse 1, 12 à 20. Revelation 1, 12 à 20. Tout ceci, Jésus ne veut pas qu'il y ait un seul doute. Jésus ne veut pas qu'il y ait un seul doute. C'est une chose vraie, historiquement, scientifiquement, Jésus est sorti de la tombe. Il a vécu parmi les hommes, mangeant avec eux, faisant des apparitions pour restaurer, encourager, fortifier. C'est une vérité. Les frères ont trouvé le mot que j'ai cherché. Ce n'était pas des fables. C'est de l'histoire vraie. Ce n'était pas une histoire, mais c'est une vraie histoire. Tous les enfants de Dieu doivent, lors des témoignages, lors des campagnes d'évangélisation, lors des sorties d'évangélisation, lors des études publiques, ils doivent démontrer que Jésus-Christ n'est pas dans la tombe. Ils doivent démontrer que Jésus-Christ n'est pas dans la tombe. Cela fait partie des vérités fondamentales qui sauvent le monde. C'est une partie de la vérité qui sauve le monde. Frères et bien-aimés, nous ne sommes pas les seuls qui prêchons l'évangile. Nous ne sommes pas les seuls pour prêcher le gospel. Il y a d'autres prédicateurs. Plus éloquents même. Pour ceux qui nous concernent. L'évangile de Jésus doit être prêché dans la totalité. Nous ne sommes pas là pour dire l'argent, 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 l'argent. Prospérité, prospérité, prospérité. Jésus n'est pas mort. Pour donner l'argent aux gens. Jésus est mort pour enlever le péché. Jean-Baptiste a rendu le témoignage. dit voilà l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. Par quel moyen ? Par sa mort à la croix. Et par sa résurrection. Il faut prêcher ces choses-là. En tout cas, en prêchant, l'argent va entrer dans nos pauvres. On ne saura même pas à quel moment il est entré. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et toute la justice de Dieu. Il a dit, cherchez le royaume et toute la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et toutes ces choses seront données par-dessus tout. Frères, j'ai un témoignage. J'ai donné ma vie à Jésus étant élève au lycée. I gave my life to Jesus while I was people in school. Malheureusement pour moi, j'avais falsifié mon âge. I had false age. Et j'ai obtenu le BPC avec un âge falsifié. And I get my diploma with a falsificated age. Arrivé en seconde, je donne ma vie à Jésus. When I go over, I go far, I gave my life to Jesus. When I knicked down, le Saint-Esprit me commandait d'abandonner ces diplômes-là. The Holy Spirit were asking me to forsake and to abandon all those diplomas. Et de détruire le faux acte que j'avais. And to destroy ce qu'on appelle les extraits de naissance. My false birth certificate. J'ai essayé d'interroger d'autres frères. I tried to ask some brothers. Il y en a qui m'ont dit non, ce n'est pas ta faute, il faut garder. 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 Quand je me mettais à jour parce que Dieu me parlait clairement quand j'étais jeune converti. Because God used to speak to me clearly when I was a new converti. Un jour, j'ai pris un marqueur. j'ai tracé sur l'extrait, le faux extrait là, j'ai mis un gros signe de croix. la paix m'a rempli. J'étais heureux d'avoir obéi. J'ai fini en première, j'ai eu le probatoire. When I finished that class, I went forth. J'étais en terminale. I was in baccalaureate year. Il fallait maintenant constituer les dossiers pour l'inscription à l'université. I had to make my files for my subscription to university. j'avais eu le baccalaureate. Cette année-là, that year, listen carefully, in the past, to be registered at the university, il fallait produire une copie conforme du BPC. You must produce a certificate, a signed certificate. Et puis, une copie certifiée du probatoire. Et puis, un relevé de notes du baccalaureat parce qu'on venait juste de l'obtenir. Et une copie de votre notes du baccalaureat. Donc, j'étais déjà disqualifié parce que je n'avais pas de BPC. So, I was already disqualified because I did not have the certificate. Quand vous attendez Frère Boniface et moi, ce n'est pas notre, c'est moi. à cause de moi, c'est-à-dire pour m'aider, qu'est-ce que Jésus a fait? Because of me, to help me, what has Jesus done? Nous n'étions pas deux dans cette condition-là. We were not two in that condition. J'étais le seul. I was the only one. A cause de Jésus, j'ai détruit le faux. Because of Jesus, I destroyed the false one. Un texte est sorti à l'université. A test came out in university que pour s'inscrire à l'université, that to be registered at university, on va dans un lycée où on a été inscrit en seconde pour la première fois. You go in a grammar school where you have been registered for the first time. On te donne une attestation que telle année, telle personne était inscrite en classe de seconde. You are given a paper which showed that this year, this one was registered in that classe. After that, the copy of the probatoire, this has not changed. But it is the BPC que j'avais perdu là. But it is the same thing that I lost that was removed. And first file, the attestation of the first inscription in second. I went rapidly to school. My name was there and I was given my attestation. Hallelujah. Amen. You know, we don't know the terms with which we preach prosperity. We know these terms. We are not ignoring the terms which prosperity is preached. We know them. But our mission is divine. we are forced we are constraints to do as our father requests. We refuse to do as the others. While I was doing my restitution, God was asking angels to solve his problem. just sort out his issue. C'est comme ça que Dieu travaille. This is how God works. C'est pour cette raison qu'il appelle ça les légères afflictions. This is why Paul called them the light troubles. Si on vous dit que c'est à cause du monsieur qui parle là, quand tu me regardes tu te dis à cause de lui et puis une nation va changer le texte, c'était à cause de moi. Jésus-Christ. Dans le témoignage de restitution que le pasteur vient de rendre, il y a un aspect qu'il n'a pas ajouté. il a dit que pour s'inscrire à l'université, il fallait présenter le BPC, le probatoire et ton relevé de bac et qu'à cause de lui parce qu'il avait restitué son âge et qu'en restituant son âge, il avait ainsi perdu son BPC. À cause de lui, l'année là seulement, les conditions ont été modifiées. Les conditions ont été changées. Au lieu de demander le BPC, on a demandé le bulletin d'inscription, le bulletin, l'attestation d'inscription en seconde. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que dès qu'il est rentré donc à l'université, l'année qui a suivi, ils ont restauré les mêmes conditions. Alléluia! Praise the Lord! Ça veut dire que c'était à cause de lui seul. On enlève pour que le Fils de Dieu passe. Because the Son of God passed. Alléluia! Praise the Lord! Dès qu'il est passé, ils se sont réveillés. Ils se sont réveillés. Ils se sont réveillés. Jésus a déjà travaillé. La preuve, c'est que l'année d'après, moi, je m'inscrivais à l'université. The proof is that the coming year I registered myself at the university. Et il fallait apporter de beaux pécis. And we were to show the certificate de beaux pécis. Les voies de Dieu sont insondables. The way of God are unknown. Amen! Je ne savais même pas où j'allais à cette époque-là. At that time, I even didn't know where I was going. Oh, Dieu préparait un prédicateur au texte. But God, but God we're preparing a preacher. Lève ta main. Rise at your hands. Dis, Seigneur, tu me connais, tu me connais. You know me, you know me. Dis, donne-nous la puissance pour prêcher l'évangile complet. pour prêcher la répentance envers Dieu. Pour prêcher la répentance envers Dieu. La conversion à Dieu et la foi authentique en Jésus-Christ. Dis, Seigneur, donne-nous de prêcher sur ta mort à la croix pour prêcher sur ta mort à la croix. Donne-nous de prêcher sur ta descente dans le séjour des morts. Donne-nous la puissance pour prêcher comment tu es remonté victorieux du séjour des morts en faisant des prisonniers. Donne-nous de prêcher de prêcher de prêcher comment tu es ressuscité des morts. Dis, oh, tu es ressuscité, tu es ressuscité. Oh, tu es ressuscité. Prions que la nation soit remplie de ce message. Oh, que la nation soit remplie de ce message vivant que Jésus-Christ est entré au sein de la terre dans les lieux inférieurs qu'il est ressorti victorieux par l'Esprit de résurrection au nom de Jésus-Christ. Quelques personnes louent Dieu pour ça. Prêts, nous allons prêcher l'évangile de notre Père. Il faut que quand Dieu nous écoute qu'il soit content. Et la gloire va remplir la terre. Nous glorifions ton Seigneur parce que tu es descendu au Jésus-Christ au sein de la terre mais tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité afin que l'histoire de l'humanité change, Seigneur. Afin que l'histoire de l'humanité change, Seigneur. Afin que des jeunes filles, des jeunes gens soient transformés, soient délivrés du péché, Seigneur. Et vives pour ta gloire, Seigneur. La louange, l'adoration te dévient notre Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je proclame que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Il a réellement vécu sur cette terre comme un vrai homme. Il est mort. Il n'est pas resté dans le tombeau. Jésus-Christ est réellement ressuscité d'entre les morts. Il est vivant aujourd'hui. Il a vécu sur la terre. Il a marché au milieu de nous. Il a parlé de Dieu, son Père. il est mort. Mais il n'est pas resté dans le tombeau. Il est sorti vivant. Il a vécu la mort. Il a vécu la mort. Que ce message soit prêché dans tout le pays. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez. Listen. Il y a des jeunes gens, deux jeunes gens. En fait, j'étais dans une famille. I was in a family. On a prêché l'évangile. We have preached the gospel. On était en train de les bâtir comme disciples. We were building them up as disciples. Les enfants aimaient le monde. The children loved the world. They were lazy, wicked, and filled of love for the world. And one day they say it takes that Pastor Menier just deceive us a bit by speaking about prosperity. These days the message is not changing. It's the same. If you want to be deceived, if you want to be deceived, your heart has already deceived you. So for us, l'évangile est quelque chose que nous prêchons avec tout le tremblement possible. The gospel is something that we are preaching with all our possible tremblings. Parce que c'est l'oeuvre de Dieu. Because it is the work of God. Nous n'avons pas le courage, même l'inspiration de manipuler ce trésor pour manger le pain. We don't have the courage, even the inspiration to falsify this treasure, even if for eating. Je ne sais pas ce que tu cherches. I don't know what you are looking for. Si c'est Jésus Christ que tu cherches that you are looking for, nous avons Jésus. We have Jésus. Nous pouvons te donner Jésus. We have the power to give Jésus. Et quand tu as Jésus, tu as tout. You have everything. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. The fullness of the one who fills everything in all of us. C'est pour cette raison que je disais nous ne sommes pas les seuls prédicateurs. Ne perdez pas le temps à vouloir comparer les choses. Ce n'est pas possible. Nous avons une mission claire et nous prions toujours pour demeurer fidèles. C'est pour cette raison que l'apôtre dit que la mort agit en nous et la vie agit en vous. C'est la mort de notre Seigneur qui nous a donné la vie que nous avons aujourd'hui. La résurrection authentifie le plan de rédemption. Quelqu'un lise pour nous. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 14 à 19 Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre preuve est useless et ainsi est votre fête. Plus que ça, nous nous trouvons à être falses witnesses de Dieu. Nous nous testifions de Dieu qu'il a ressuscité de les morts mais il n'a ressuscité. Si les morts ne récits. pour si les morts ne récits, donc Christ n'est récits récits. Et si Christ n'est récits, votre fate est fûté, vous êtes encore dans vos sins. Donc ceux qui ont fallen asleep en Christ sont lost. Si only pour cette life nous avons hope en Christ, nous nous de all people nous to be pit Amen. Romans 1 chapter 4 Et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection dans les morts Jésus Christ notre Seigneur Amen Jésus est le fils de Dieu Tout le monde le sait Ce que tout le monde ne sait pas c'est par la résurrection que c'est devenu effectif S'il n'y avait pas eu de résurrection On n'allait pas être en train de dire Jésus Christ le fils de Dieu C'est si la résurrection avait échoué tous les livres allaient être fermés tous les annales tous la Bible même allait être un brouillon quelque part et c'est cette résurrection qui fait de nous aussi les vrais enfants de Dieu C'est comme si avant la résurrection tout n'était que des brouillons des petits projets Mais quand Jésus est sorti victorieux il y a eu des cachets sur tous les dossiers déclarés fils de Dieu déclarés fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par la résurrection d'entre les morts Jésus Christ notre Seigneur Alléluia et c'est à partir de cette résurrection qu'il reçoit tous les pouvoirs la Bible dit qu'après ça il est monté au ciel et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes et Dieu a ordonné que tous les anges l'adorent que tous les anges l'adorent quand nous adorons Jésus ce n'est pas une fausse doctrine il n'est quelqu'un qui a dit la porte Jean a il a trés Jésus il ne connaît pas Jésus il ne connaît même pas Dieu Dieu a ordonné que tous genoux fléchissent que toute langue confesse que c'est Jésus Christ qui est le Seigneur et il a dit aux anges adorez le c'est un mystère parce que Jésus c'est Dieu devenu homme c'est une vérité que Jésus était un homme et vous allez constater une chose durant tout le séjour de Jésus sur la terre et avant la résurrection il s'appelait toujours lui-même il s'appelait fils de l'homme quand il est sorti du du l'ipon l'apocalypse chapitre 1 dit à partir du verset 1 révélation de Jésus Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus Christ tout ce qu'il a vu heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites car le temps est proche Jean aux sept églises qui sont en Asie que la grâce et la paix vous soient donnés de la part de celui qui est qui était et qui vient et de la part de cet esprit qui sont devant son trône et et la part de Jésus Christ le témoin fidèle le premier né des morts et le prince des rois de la terre à celui qui nous aime qui nous a délivré de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son paix à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles Amen Voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui Oui Amen Je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le tout puissant Amen Même sa manière de parler de lui même a changé L'alpha et l'oméga Le commencement et la fin Le tout puissant Je viens Je suis Alléluia Amen Il Il est vivant La résurrection a mis le saut sur l'oeuvre de la rédemption C'était la dernière épreuve pour que tout soit validé Tous les anges attendaient tous les anges attendaient quand Jésus a rendu l'esprit il y a eu obscurité sur toute la terre si les choses s'étaient arrêtées là je ne serais pas le boniface je ne serais rien mais Jésus Christ est sorti victorieux de la tombe il dit je suis vivant je suis vivant je suis vivant je suis vivant je suis le commencement et la fin et il a dit allez maintenant annoncer ces choses allez faire des disciples tous les nations il dit tout pouvoir m'a été donné dans les su la terre quand tu penseras à la résurrection comprends une chose c'est que tu es béni tu es un fils de la résurrection ton salut est un miracle de la résurrection ton salut est un miracle de la résurrection sans la résurrection tu n'es rien et toutes les religions du monde je peux vous dire la vérité ne sont rien parce que vous voyez le chemin qui peut passer par là c'est pour cette raison qu'il a dit qu'il y avait un livre personne ne pouvait l'ouvrir c'est Jésus seul qui peut ouvrir ce livre là il a payé le prix il disait j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre et de la reprendre c'était un jeu personne ne peut s'azarder aucun démon ne pouvait même pas essayer d'aller jouer là-bas tu vas tu restes dans la poussière est-ce que nous sommes ensemble lève ta main dis nous sommes vainqueurs supporte les problèmes supporte le mépris laisse qu'on t'insulte ne t'inquiète pas laisse qu'on te méprise continue prêche l'évangile ceux qui veulent refuser laisse qu'ils refusent et prends au sérieux ceux qui acceptent parce que nous allons revenir à la vie tous ceux qui sont partis avant nous nous allons les voir avec des corps transformés nous même nous serons transformés c'est l'espérance un frère n'est pas comme un païen pour nous la vie ne s'arrête pas au cimetière nous verrons le Seigneur nous allons le toucher nous allons le connaître comme il nous a connu tu vas le connaître tu vas comprendre sa sagesse tu vas admirer sa gloire toi même tu le verras ce jour là dis Amen les petites afflictions ne pourront même pas grossir dis Amen dis je proclame que tous les problèmes que je connais s'appellent par la prophétie légère affliction si je proclame qu'ils vont demeurer légères petites petites parce que Dieu a prophétisé dessus les petits obstacles les petites adversités les petites maladies oh dit tous tes petits 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 tous tes petits 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 devant celui qui est mort à la croix devant celui qui est ressuscité tous mes adversaires sont petits 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 oh des petits attaques des petits attaques au nom de Jésus Christ Amen Que le cerveau bénisse God bless you